Et c'est normal. Pourquoi ? Parce que d'abord, les entreprises en difficulté ont d'abord utilisé les reports gratuits de la Banque centrale avec les banques, reports gratuits. Vous deviez payer votre service de la dette, on vous permet de reporter trois mois, puis encore trois mois, et la Banque centrale a prolongé pour trois mois, donc ça fait neuf mois où vous payez zéro intérêt. Donc la majorité l'a utilisé, et le Sénégal a pu bénéficier de plus de 300 milliards de ces reports, ces 50% de reports dans la zone urnoire. Nous avons par contre pu mobiliser à peu près 19 à 20 milliards pour des entreprises qui ont bénéficié de ces lignes de garantie, 19 milliards pour sauver à peu près 20 000 emplois. Et n'oublions pas que ce sont des prêts garantis partiellement par l'État, 50% de garantie quand c'est une PME ou bien une PMI, et 60% de garantie, parce que c'était 50, on a amené ça à 60, pour avantager davantage les entreprises. Donc 60% quand vous êtes une PME ou une PMI, et 40% au lieu de 20% initialement. Donc en exécutant le programme, on s'est rendu compte qu'il faut ajuster, et donc on a ajusté pour rendre le programme plus attractif. Et maintenant le relucat de ces engagements qui n'ont pas été faits, de ces disponibilités qui n'ont pas été utilisées, va être transféré dans le cadre de la relance pour les livres de financement de 400 milliards dont j'ai fait mention. Madame l'honorable député...